... Palais de Mazorive, l'ambassadeur de France reçu par le Premier ministre. Le nouvel ambassadeur de France à Madagascar, son Excellence M. Arnaud Guilloy, a été reçu par le Premier ministre Christian Tseille hier au Palais de Mazorive. Leur entretien a porté notamment sur la coopération entre les deux pays. L'ambassadeur de France a rappelé sa détermination à poursuivre et à élargir les nombreux projets et partenariats avec Madagascar. Écoutons les propos de son Excellence M. Arnaud Guilloy. Venir rencontrer le Premier ministre, c'était tout à fait prioritaire. Les projets de coopération ont été abordés longuement ce matin avec le Premier ministre. Ils sont tous azimuts. Il y a dans le fond très peu de sujets dans lesquels la France et Madagascar ne coopèrent pas ensemble. Nous avons abordé les dossiers de l'énergie, nous avons abordé les dossiers de la biodiversité et du développement durable. Nous avons abordé les questions économiques aussi, puisque les entreprises françaises participent, concourent à la croissance économique de Madagascar, à créer des emplois, à former des jeunes. Et puis nous avons aussi une coopération éducative, culturelle. Éducation Une priorité du système des Nations Unies La jeunesse constitue la force motrice de l'économie et cette population a besoin d'éducation, d'emploi, de création de richesses. Dans cette optique, le coordonnateur du système des Nations Unies à Madagascar, lors du vernissage de l'exposition sur les activités du SNU à Madagascar, qui se tient en charge, a mis l'accent sur l'importance de l'éducation sur l'avenir des jeunes, ainsi que les difficultés d'accès à l'apprentissage. Quand on regarde les chiffres au jour d'aujourd'hui, pour ce qui concerne Madagascar en particulier, comme je le disais tantôt, parmi les enfants de 7 à 14 ans, il y a 7% qui ont des compétences de base en mathématiques et il y a seulement 23% qui ont des compétences de base en lecture. Ces chiffres suffisent à eux seuls pour dire qu'il y a une crise. La pandémie de Covid-19 a d'autant plus dégradé la situation. Le fait que personne ne travaillait, personne n'allait à l'école, automatiquement la capacité à rattraper un certain nombre de retards a été encore exacerbée. Et ça, c'est une tendance générale. C'est pour ça que le secrétaire général des Nations Unies a décrété le sommet sur la transformation de l'éducation comme étant une priorité. Et c'est pour ça qu'à l'Assemblée générale, en septembre, à la 77e Assemblée générale, il y a eu cet appel de transformer l'éducation et de réfléchir à ce que nous pouvons faire pour rattraper ce retard et de repositionner l'éducation comme étant une priorité, sans laquelle le développement durable ne se fait en faire. On est dans une situation où on veut atteindre les objectifs de développement durable. Et l'objectif de développement durable sur l'éducation a, parmi d'autres, beaucoup souffert de la Covid à tel point que si on ne redoue pas nos efforts en 2030, cet objectif ne sera pas atteint. Cette exposition de deux jours au Galaxie d'Adjahaj constitue une opportunité de plaidoyer et de montrer les apports du système des Nations Unies pour accompagner les efforts du gouvernement dans la promotion de l'éducation. Feu de brousse et de forêt Des messages en musique Devant la dégradation de l'environnement par la multiplication des feux de forêt et de brousse dans le pays, l'artiste radier, valilliste de renommée mondiale, entend réagir via un concert qu'il donnera dimanche prochain à l'Institut français de Madagascar IFM. Intitulé « Ashrine », littéralement « Arbre-vie », ce concert ambitionne de sensibiliser les malgages à la préservation de l'environnement, « Ceux qui brûlent nos forêts brûlent notre pays », scandent l'artiste en publiant l'affiche de son prochain concert. Pour ce concert organisé dans le cadre du projet « Après Glasgow » de l'IFM, Radier sera entouré d'artistes engagés comme Clément, Bagassial, Taina Karine, Slamdja et Zazakant. Sous-titrage Société Radio-Canada